Bonsoir à toutes et à tous. Je vois Aurélien, il est là-bas. Il m'a promis de me faire un signe à 10 minutes pour pas que je dépasse le temps de parole. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être ici parmi vous toutes et vous tous, avec Julien, avec Chloé, avec tous les amis et tous ceux qui s'intéressent à cette campagne des municipales. Parce que c'est pas forcément évident de s'y intéresser. C'est pas forcément évident de s'y intéresser quand on est notamment en pleine bataille pour les retraites. Mais ça tombe bien. Des listes qui sont 100% opposées à la réforme des retraites, il n'y en a pas 36 000 à Lille. Et des listes en capacité de rafler la mise et de mettre en difficulté la mer sortante, il n'y en a pas 36 000. Cette liste, elle est ici. D'ailleurs, ces listes, elles sont ici, puisque c'est ça qu'il faut dire, car ce qui se passe avec Décider pour Lille se passe dans toute la métropole. Et on espère bien être dignement représenté à la métropole européenne de Lille. C'est là que se dérouleront beaucoup de batailles. Beaucoup de batailles. Et nous, nous avons à cœur, avec Adrien aussi, de faire les liens entre ces batailles à Paris et ces batailles à Lille. On a trop eu souvent à subir des députés maires qui râlaient à Paris en disant « Oui, oh mon Dieu, les subventions, elles sont pas bonnes, nos dotations globales de fonctionnement ne vont pas ». Et finalement, ils votaient pour le budget. Et ils arrivaient ici, ils disaient « Mais moi, j'y peux rien. C'est le ministère. Il ne me donne pas l'argent ». On a, je pense, rompu avec cette tradition. On la rompera définitivement une fois que Julien sera maire et que nous serons au gouvernement d'ici 2022. Ça ne saurait tarder. Parce que c'est pas avec les incapables qui sont majoritaires dans ce pays qu'on va pouvoir aider les communes à se développer, aider les communes à prendre en charge ce qu'elles doivent prendre en charge. Je pense notamment, vous savez, aux cantines gratuites. Ça a été un axe de campagne d'abord des présidentielles, puisque c'est dans le programme « L'avenir en commun ». Puis ça a été remis sur la table par notre collègue Alexis Corbière lors d'un débat télévisé d'ailleurs face à Jean-Michel Blanquer, qui a dit « Ah oui, c'est très intéressant, mais il faut qu'on y réfléchisse ». Alors du coup, on leur a laissé le temps de réfléchir. On a attendu un petit peu. Et puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une proposition de loi, dans le cadre de notre niche parlementaire, pour avoir les cantines gratuites et bio, et avec de la nourriture de proximité. Bon, c'est pas un programme révolutionnaire, c'est à la limite plutôt du bon sens. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, le bon sens, c'est devenu révolutionnaire. Enfin bon. Donc, on fait cette proposition de loi. C'est passé en commission la semaine dernière. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont réservé comme sort à notre loi ? Ah non, ils rejettent plus, j'ai entendu rejeter. Non, maintenant, ils sont plus sympas. En fait, ils prennent les articles, ils échangent pour les réécrire version macroniste, et puis ils votent. Ils votent pour leur propre truc, en fait. Comme on est minoritaire et que ce sont majoritaires, ils peuvent faire ça. Ils ont fait ça avec notre collègue Sabine Rubin, qui a déposé un texte de loi pour faciliter l'accès aux colonies de vacances. Parce qu'on sait que les colonies de vacances, c'est ça qui a fait la grandeur du socialisme municipal, du communisme municipal. De faire en sorte que les gosses puissent découvrir d'autres secteurs du pays, puissent profiter des vacances. Sauf qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir un portefeuille bien gonflé quand on veut envoyer son gamin en colonie de vacances. Ou alors, il faut être dans les critères maxi-sociaux et avoir une place, réussir à avoir une place. Donc on s'est dit, on va faire une proposition de loi, parce que tous les gamins ont le droit d'aller en colonie de vacances avec leurs copines et leurs copains. Pas les colots de vacances des riches, c'est les colots de vacances des pauvres. Alors Sabine, elle a proposé un texte, et dedans, il y a une proposition qui dit que pour financer ça, on pourrait taxer, je ne sais pas, au hasard, c'était du pur hasard, les hôtels de luxe. Bon, voilà, c'était histoire de donner un message. Plutôt que de faire payer les parents riches pour les parents pauvres, on va faire payer ceux qui font du tourisme de luxe pour du tourisme de masse. D'accord ? Bon, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris le texte de Sabine, ils ont viré les trucs où on taxe les hôtels de luxe, parce qu'il ne faut pas déconner quand même, on ne va pas toucher aux copains et aux copines. Et puis, ils ont laissé le principe de développer les colonies de vacances. Voilà ce que c'est La République En Marche, de la façade, de la com, du blabla. Parce que la dernière fois qu'ils ont voté avec leur conviction à l'Assemblée nationale, c'était pour allonger la durée du congé parental quand vous avez le tragique événement qui arrive de perdre votre enfant. La proposition de loi a été faite que vous puissiez avoir 12 jours. 12 jours de congé, de droit, tout le monde. Aujourd'hui, c'est 5. Et alors La République En Marche, ils ont dit, non, mais attendez, c'est démago. 12 jours comme ça, vous croyez que quand vous perdez quelqu'un, quand vous perdez votre enfant, vous croyez que 12 jours, ça suffit ? Mais non, 12 jours, ça ne suffit pas. Donc c'est de la démagogie, il faudrait prendre le problème dans son ensemble. Plutôt que de dire, apprenons les 12 jours et puis après on va discuter du problème dans son ensemble. Ça c'est position raisonnable, position normale, position humaine. Mais non, ils n'avaient pas pu prendre l'avis du MEDEF. Ils n'avaient pas eu le temps, c'est arrivé trop vite, c'était aussi dans le cadre d'une niche parlementaire. Je vous dis ça parce que c'était aussi dans le cadre d'une niche parlementaire. Et donc, ils se sont pris quoi ? Ils se sont pris un retour de manivelle, pour le dire poliment, puisque après avoir consulté le MEDEF, et notamment le retweet de Laurence Parizeau, qui a retweeté notre collègue François Ruffin, qui était là en séance pour nous pour représenter notre position de vote, elle a dit, pour une fois, je suis d'accord avec François Ruffin. Donc là, c'est que quand même, ça craint. À partir de là, c'est que franchement, il faut arrêter. Laissez les clés, on va s'en occuper. Donc, ils ont arrêté de faire ça. La fois suivante, c'était l'allocation adulte handicapé. Ça, c'est la niche parlementaire suivante. Je crois que c'est Liberté et Territoire qui a proposé ça. Parce que vous savez, ça fait partie des arnaques de communication qui sont censées vous changer la vie au quotidien, dans vos communes, dans vos villes, de vous dire, on a mis le minimum de la hache à 1 000 euros. Grâce à nous, ça a été augmenté. Sauf que dans l'intervalle, ils ont rajouté quoi ? Ils ont rajouté que pour calculer la hache, il fallait prendre les revenus de la conjointe ou du conjoint. Ce qui fait qu'il y a des tas de gens qui ont perdu par rapport à avant. Et qui, en plus, se rendent dépendants de leur conjointe et de leur conjoint. Donc, Liberté et Territoire propose qu'on supprime cette condition de prendre les ressources du conjoint ou de la conjointe ou du conjoint. Qu'est-ce que vous croyez qu'a fait La République En Marche ? Ils ont voté contre quand même, je vous rassure. Mais il s'est passé un truc bizarre, ils n'étaient pas assez nombreux. Alors, il y en avait qui avaient piscine, d'autres qui étaient aux toilettes, certains à la buvette, en train de se choper le coronavirus. Enfin, bref. Donc, je vais essayer de parler un peu plus loin du micro, d'ailleurs. Donc, c'est toi après, Julien. Ah non, c'est pas toi après ? Ah, c'est après, bon, ça. Non, toi, t'es déjà contaminé, Adrien. Donc, ils ont été mis en minorité parce qu'ils ont fini par céder. Pourquoi ? Parce qu'on argumente dans ce pays. Parce qu'on porte nos convictions au haut et fort. Et qu'ils le savaient qu'ils étaient minoritaires dans cet hémicycle parce qu'ils étaient minoritaires dans le pays. C'est le message qu'on essaye de leur faire passer pour les retraites. Et c'est le message qu'on leur fera passer ici, à Lille. Oui, nous savons que nous avons une vocation majoritaire. On le sait d'autant plus que notre score à l'élection présidentielle l'a démontré. Que nos scores aux élections législatives l'ont démontré. Donc, il est nécessaire que l'on fasse à nouveau cette démonstration. Encore une fois. Je cherche Aurélien Desieux parce que je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Il est là-haut. Alors, je suis bon au niveau du temps, Aurélien ? Non, tu n'as pas regardé ? Je suis à 8 minutes. Bon, ça va. Donc, il est temps vraiment qu'on traduise les volontés qui se sont exprimées aux élections présidentielles et législatives dans ces élections municipales. C'est pourquoi cette liste, elle a suivi une méthode qui est celle de la Fédération populaire, de se dire qu'on ne peut pas repartir comme en 40. On ne peut pas faire comme toutes les campagnes de d'habitude. Il faut qu'on reparte à la base. Il faut qu'on reparte avec celles et ceux qui se battent. Celles et ceux qui s'impliquent. Celles et ceux qui luttent. Parce que c'est ça qui a fait la force de la campagne de 2017. C'est ça qui a toujours fait notre force. Et si, en plus, on peut prendre appui sur cette bataille des retraites. Adrien vous en dira quelques mois après. C'est devenu notre spécialiste des retraites, même s'il en est aussi éloigné que moi, visiblement. On a besoin de cette victoire. On a besoin de ces victoires. On a besoin de remettre de la solidarité au milieu de tout ça. Et d'arrêter de se dire que le seul investissement qui vaille, c'est de mettre un nouveau fichu centre commercial en plein milieu de l'île Sud. Non, on s'en fiche. Ce n'est pas ça l'enjeu. Ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif que de construire des logements sur la friche Saint-Sauveur, alors qu'on sait qu'on a une des villes où il y a le moins d'espace vert par habitant. Tiens, et j'ai oublié au passage mes histoires de protoxyde d'azote. Je vois, je vais entendre. Vous savez, les petites capsules, là. C'est pour faire de la chantilly, je tiens à signaler. Des fois, il y en aurait qui voudrait tester. Bon, il y en a qui inhalent ça. Il ne faut pas le faire, premièrement. Il ne faut pas le faire non plus en grande quantité parce que sinon, vous avez des troubles neurologiques irréversibles. Ça attaque aussi la moelle épinière. Donc, bon, n'empêche que ça se répand partout sur la commune. J'ai fait une proposition de loi avec le groupe parlementaire de la France insoumise pour interdire la vente aux mineurs et pénaliser les vendeurs, ceux qui revendent ça, pour les sensibiliser aussi sur la nocivité du produit. On m'a répondu, c'est très intéressant. D'ailleurs, tout le monde a soutenu ici Valérie Petit qui, maintenant, est parti chez Les Républicains. On a Frédéric Marchand, sénateur de La République En Marche puisqu'il était avant le socialiste. Il y en a beaucoup qui sont devenus La République En Marche. Beaucoup qui sont en devenir aussi. Donc, ils ont tous été pour. Et quand on est arrivé au gouvernement, le ministère de la Santé, ils ont dit, ah ben non, écoutez, ce n'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Je pense qu'il faut faire de la prévention, nous ont-ils dit. Eh ben, rien que ça. Mais moi, j'y suis tout à fait favorable. Adrien est tout à fait favorable. Le groupe parlementaire de la France insoumise, il est favorable. Julien, il est favorable. Élodie, il est favorable. Sauf que la prévention, qu'est-ce qu'il a fait ? Comment on l'a fait ? Il faut bien des gens pour la faire, non ? Elle tombe du ciel, la prévention ? Il suffit de dire prévention sur un plateau télé, et hop, c'est terminé. Non, bien sûr que non. Il faut des éducateurs spécialisés, des médiateurs, des éducateurs de rue. Sauf que là, vous voyez que la ville n'a pas fait grand-chose, mais en même temps, ce n'est pas complètement sa responsabilité. Et le conseil départemental diminue de 5% le budget chaque année des services de prévention spécialisés. C'est ça, la réalité, ici, de ce qui se passe. Alors, on a poussé, on a poussé. Les sénateurs ont finalement repris la proposition de loi, l'ont déposé au Sénat, et l'ARS a débloqué 400 000 euros en urgence. En urgence au bout de 3 ans. C'est dire l'urgence. J'espère qu'ils vont un peu plus vite pour traiter les informations sur le coronavirus. Et là aussi, peut-être qu'il n'y en dira de moins. Donc, à chaque fois qu'on a mené des batailles, ça finit par payer. Parce que ça va dans le bon sens. Et moi, je crois qu'avec cette liste décidée pour l'île, nous avons tous les ingrédients pour mener la bataille. Et j'avais dit que je commencerais avec une petite blague, mais je vais terminer par une petite blague. Parce qu'il fallait bien trouver quelque chose. Oui, Adrien, tu as peur. Je vois que tu as peur. Vous pouvez avoir peur. Non, c'est juste que je trouve que je ne fais pas le poids. Et c'est normal, puisqu'il est là. Et c'est pour lui qu'il faut voter maintenant. Alors, les 15 et 22 mars, on n'hésite pas. C'est la liste conduite par Julien Poin, décidée pour l'île. Merci à vous. Merci. Merci.